Bien, donc on va commencer par résoudre les exercices 1, 2 et 3 sur les acides et les basses. Donc on va aller à l'énoncé de l'exercice numéro 1. Donc il s'agit de calculer le pH de différentes solutions. Donc on a pris une solution d'acide formique de pKa est égale à 3,8 et d'une molarité ou une concentration molaire de 0,25m ou mol par litre. Une solution d'acide chlorhydrique HCl de deux concentrations. On a pris la concentration de 10-3 et la concentration de 10-8 et une solution de NaOH de concentration 5-2 et une solution de base faible, la morphine, avec un K1 de 1,33-8 et une concentration de 0,1 fois molaire. Avant ça, on va juste faire un petit rappel histoire de mettre les pendules à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on peut dégager du tour ? Donc pour calculer le pH, qu'est-ce qu'on a ? On va récapituler, pardon. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire pour les acides forts, d'accord ? Pour les acides forts, on a deux situations, d'accord ? Si la concentration C est supérieure ou égale à 10-6 molaires, M, Na, veut dire mol par litre, d'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la relation pH est égale à moins log H3O+. D'accord ? Ou est égale, pardon, moins log C0. Moins log C0. Moins log C0. Tout simplement, on a vu, si je prends HCl dans l'eau, ça va donner H3O+, plus CL, moi. Donc comme Anne dit, une dissociation totale, je dissous C0, AT est égale à 0. AT final, je vais avoir 0, 0, je vais avoir C0, C0. Donc la concentration de H3O+, c'est C0. Et donc pH est égale à moins log C0. Alors, l'eau, lorsqu'elle se dissocie, H3O+, met OH-. Là, on a négligé les OH- qui proviennent de la dissociation de l'eau. Alors, quitte où lit la concentration SREERA, concentration inférieure à 10-6 M, je ne peux plus utiliser cette relation. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un bilan de charges qui m'a donné le cours et un bilan de matière qui va me donner une équation du deuxième ordre. On va dire qu'elle est à l'équation du deuxième ordre. Il met la concentration de H3O+, est égale à C0, plus racine, C0 au carré, plus 4KE, le tout divisé par 2. Je vous rappelle que KE, c'est le produit ionique de l'eau qui est égal à 10 puissance moins 14. C0, c'est la concentration initiale. En bas de l'EPH, comment je vais faire ? Je vais faire moins log H3O+. Je vais faire moins log H3O+. D'accord ? Alors, m'nijat, c'est très simple parce qu'on va faire le bilan de charges. Bien que la démonstration pour certains qui veulent le démontrer. Bilan de charges, on appelle la somme des charges positives, la somme des concentrations, la somme des concentrations en charges positives, d'accord ? Concentration est égale la somme des concentrations en charges négatives, d'accord ? On va dire OH- ou je nous mets les charges plus CL- est égale charge positive H3O+. Vous allez me dire OH- parce que l'eau, l'eau, elle va donner, deux molécules d'eau, va donner H3O+, plus OH- ou HCL, HCL, il va donner, lui, il va donner CL- plus H3O+. D'accord ? En fait, qu'est-ce qu'on fait ? CL- en-i-hafaitou beli, c'est 0 parce qu'une molle, une molle, etc. Qu'est-ce que je vais avoir ? N'habout OH- OH- en-i-hafaitou c'est égale à 10 puissance moins 14 sur H3O+. H3O+, plus C0 est égale H3O+. je développe, je vais avoir H3O+, au carré, moins C0, H3O+, moins 10 puissance moins 14, égale à 0. On a besoin de delta, delta, c'est 0 au carré, plus 4, 10 puissance moins 14, d'accord ? On va d'où je vais dire, on a besoin de racines, on a une racine positive et une racine négative, on a besoin de bien sûr de positif parce que la concentration n'a besoin de être négative. Donc ça fait moins B, donc ça fait C0 plus racine delta, qui est C0 carré, plus 4, 10 puissance moins 14, le tout divisé par 2, voilà, d'accord ? Donc ça, c'est pour les acides forts. Donc ce que vous retenez, vous, c'est ça. Il y a quand tu as une concentration 10 puissance moins 6, supérieure à 10 puissance moins 6, tardo, pH est égale à moins C0 directement. Il y a quand tu as une concentration bien sûr, c'est 0. Il y a quand tu as une concentration C0 inférieure à 10 puissance moins 6, tu as H3O+, et tu as pH pahit l'alak. Donc, on dit tout ça, on a un acide, par exemple, il y a un hyalic, il y a une source d'acide chlorhydrique, 2, 10 puissance moins 3, et 10 puissance moins 8. Tardina, deux situations. Donc, on va le faire pour HCL. Alors, si je prends HCL pour le premier cas, premier cas, concentration C0, 2, 10 puissance moins 3, elle est supérieure à 10 puissance moins 6, Donc, pH est égale à moins log C0. pH est égale à moins log 2, 10 puissance moins 3, et je trouve un pH est égale à 2,69, à 2,69. Pour la deuxième concentration, C0 est égale à 10 puissance moins 8, elle est inférieure à 10 puissance moins 6, et je vais dire que nous avons H3 au plus la relation C0 plus racine C0 au carré plus 4, 10 puissance moins 14, le tout divisé par 2. Alors, nous avons H3 au plus égale à 2, 10 puissance moins 8 plus la racine carré, 10 puissance moins 8 au carré plus 4, 10 puissance moins 14, le tout divisé par 2. Je trouve une concentration en H3 au plus qui est égale à 5, 10 puissance moins 5, M, ou la mole par litre, et pH est égale moins log H3 au plus est égale pH moins log 5 10 puissance moins 5 je trouve un pH qui est égale à 4,3. Voilà. Donc, ça c'était pour les acides forts. D'accord? Jouzou les basses fortes. Jouzou les basses fortes. Alors, pour les basses fortes, pour les basses fortes, on dit kif-kif. Il est qu'un C0 supérieur ou égal à 10 puissance moins 6,1. J'utilise la relation pH est égale à 14 plus log C0, celle qu'on a l'habitude d'utiliser. D'accord? Il est qu'un C0 inférieur à 10 puissance moins 6. Là, nous avons un délai d'arrivée où il y a H3 plus égale à moins C0. C0 au carré plus 4 KE le tout sur 2. En بعد, pour que l'on l'habitude de pH égale à H3 plus que l'on a l'habitude tout simplement parce que quand je mets NaOH par exemple à base forte dans l'eau, ça va me donner Na plus plus OH moins. D'accord? Si je mets une concentration C0 AT égal à 0 AT final parce que c'est une dissociation totale, je vais avoir C0 C0 qui me dit le bilan de charge La somme des concentrations en charge positive est égale à la somme des concentrations en charge négative D'accord? Je vais dire la charge positive est Na plus Na plus plus H3 plus vous allez me dire H3 plus 1000 la dissociation de l'eau est égale aux charges négatives OH d'accord? Sachant que OH moins est égale à 10 puissance moins 14 sur H3 plus je vais avoir Na plus c'est 0 C0 plus H3 plus est égale à 10 puissance moins 14 sur H3 plus vous allez avoir comme relation vous allez avoir H3 plus au carré H3 plus au carré plus C0 H3 plus moins 10 puissance moins 14 moi à dala min addara ja fania le me jgul ta ha H3 plus n'exeb delta delta c'est égale à C0 carré plus 4 10 puissance moins 14 on on la racine bien sûr qu'il a une racine positive et une racine négative qui est positive donc c'est moins C0 plus racine delta c'est 0 carré plus 4 10 puissance moins 14 le tout divisé par 2 on bat pH H H H H H H H H H D'accord pH H H H 3 plus D'accord donc ça c'est pour les bases un djintabak tout ça un djintabak tout ça un djintabak tout ça de NaOH d'accord une solution de NaOH avec une concentration C0 est égale à 5 10 puissance moins 2 cette concentration elle est supérieure à 10 puissance moins 6 donc directement la relation pH est égale à 14 plus log c'est zéro d'accord 14 plus log c'est zéro alors je vais trouver un pH de 2 12 pardon 12 60 d'accord un dj les acides faibles d'accord un dj les acides faibles alors pour les acides faibles en fait un acide faible c'est quoi un acide faible c'est généralement ha d'accord qui en se dissociant dans l'eau va donner un moins plus h3 ou plus elle est caractérisée par k a qui est égale à un mois h3 ou plus sur h d'accord alors tu veux dire tu veux dire c'est-à-dire ha ha plus a0 d'accord un mois pardon et puis le bilan de charge qui m'a je fais là tout à l'heure en quelque sorte nous avons fait le cours mais parce que c'est important qu'il fasse un pari on va d'après tout rentre dans l'ordre les charges négatives qui est une un mois plus OH moins est égale à h3 ou plus la somme des concentrations en charges positives est égale à la somme des concentrations en charges négatives d'accord d'accord égale alors on fait des approximations il est j'viéto la première approximation d'aille maintenant taqrib parce qu'on a beck l'oukenn khali ouha ha 4 khali h3 ou plus puissance 4 ma n'kader chenhal la première approximation ouha on koul idha khan andi milieu acide ça veut dire je néglige les OH moins d'accord wikenn khan andi milieu basique wachenn je néglige je néglige les h3 ou plus d'accord hana andi milieu acide donc OH moit roch iwulli andi a moins est égale à h3 ou plus d'accord en roch wachenn dir hadhi roch na'awwadha ahana yukhruj li AH est égale à C0 moins h3 ou plus donc maintenant les deux les deux que ça soit hadhi roch na'awwadha ahana tu wuli andi khan a a moit li huwa h3 ou plus fi h3 ou plus donc h3 ou plus au carré le tout sur c0 moins h3 ou plus d'accord alors hana andi tariquattain pour les asides faible a oula soit n'hsb soit n'tbq l'alaqa soit n'hsb h3 ou plus minna c'est-à-dire n'huil l'mo adela minna daraja fane ya h3 ou plus carré plus k-a h3 ou plus moins c0 k-a est-égala 0 n'hsb delta li hiya k-a au carré plus 4 k-a c0 ou n'hsb la racine li hiya hiya la racine li hiya moins k-a voilà moins k-a plus la racine k-a au carré plus 4 k-a c'est 0 le tout divisé par 2 d'accord alors une deuxième approximation la deuxième approximation c'est que je suppose que l'acide est très dissocié est très faiblement dissocié et dans ce cas il est négligeable par rapport à c0 parce que l'acide c'est quand il se dissocie quand il se dissocie il est faiblement dissocié d'accord donc il est négligeable devant c0 je veux je veux qu'il y ait H3 plus il y ait K1 est égal à H3 plus au carré le tout divisé par c0 c'est qu'il y ait H3 il y ait H3 plus il y ait la racine de K1 fois c0 dire moins log des deux côtés moins log H3 plus tu veux l'i PH tu veux l'i moins 1 demi log K1 moins 1 demi log c0 ou un demi log moins un demi log K1 n'est autre que PKA je n'ai pas voulu effacer je garde certaines informations mais je n'ai quand même donc je n'ai pas voulu effacer ce que j'ai déjà écrit voilà voilà chauffe donc tout le l'i l'i PH est égal 1 demi n'kherjou facteur moins log 2 K1 t'ibqa li PKA et puis moins log c'est 0 la formule l'i ta harfo la formule la formule approchée ou la la formule généralisée formule approchée ou la n'aïtoul l'ha également formule généralisée d'accord vous allez me dire àna waktash n'tabbaq hazi ou waktash n'tabbaq hazi waktash n'hail m'a dala m'nadaraj athaniya waktash n'tabbaq la formule généralisée alors hana hana dans le cours j'ai ouvert une parenthèse hali de parenthèse c'est un diagramme de distribution alors je vous fais un diagramme de distribution alors tout ça maintenant j'en ai plus besoin il a je fais tout le diagramme de distribution il y a le pourcentage des espèces il y a le pourcentage dans la forme a-h lihiya haka ou le pourcentage dans la forme a-moa donc hatha c'est le pourcentage de a-h ou hatha hana c'est le pourcentage de a-moa wakonna yitlaq ou fi nokta hana li y a le pka de cet acide d'accord on a kien un domaine chauf hana hath l'madjel li huwa l'madjel pka moins 1 pka plus 1 alors kien koun teht pka moins kien koun teht pka moins pour des ph pour des ph parce que hali la variation en fonction de ph yatani tewziah ta'liz espace bidalala le ph ki koun ph taht pka moins rani fi hath koti wesh tlajdo tlajdo billi a-h rahu qrib a-h 100% pratiquement d'accord donc fi hath l'madjel ilash fito le kwasan li sabna haqbila k-a et egal a-h 3 plus au carré sur c-0 moins h-3 plus ila rani fi haza l'madjel taht pka mo rani l'haq je neglige h-3 parce que c-0 rahi a-h rahu a-h 100% donc h-3 plus rahu neglige et donc idha neglige h-3 plus wina wsalm naqdir ntabbaq l'alaqa ph est égal à 1,5 de pka mollog c-0 l'hijet na men haza l'alaqa au fait ki neglige je n'ai plus le droit de négliger h-3 plus parce que regardez la quantité de h-3 plus tout est pratiquement égale phi haza l'majal n'xil molladala minaldaraj a-thani ntouma kifash ddero dacou wesh ddero yikouna raddkoum anansi de faib tis sabqo tabqo l'alaqa ph est égal à 1,5 de pka mollog c-0 idha khرج lkoum un ph inferyur a pka mollog ça veut dire c'est bon هذه l'alaqa tabqo ha et le ph il est bon idha machرج lkoum shampi h inferyur a pka mollog wesh ddero trochout hllul molladala minadaraj faniya l'alaqasine taha konnach fenaha tout à l'heure h3 ou plus est égal à moins k-a plus racine de k-a au carré plus 4 k-a c-0 le tout voilà le tout sur 2 d'accord le tout sur 2 d'accord on va voir ça avec un exemple on va voir ça avec un exemple effacer nous roch l'exercice l'exercice par exemple medli l'acide formique medli acide formique medli l'acide formique medli deux concentrations faites medli deux une concentration en une donc medli son pka un égal à 3 8 medli la concentration c0 c0 25 nous on va voir la relation ph égale à un demi de pka moins log c0 alors il est inférieur à pka moins 1 donc c'est bon c'est bon donc le ph c'est 2 2 supposons un âge vous donne pour l'acide formique toujours pour l'acide formique qu'est-ce que je vais vous donner je vais vous donner c0 est égal à 10 moins 4 le ph égal à 1 demi de pka moins log c0 d'accord il est supérieur à pka moins ça veut dire je ne peux pas utiliser cette formule 8 nous allons nous allons utiliser une décision de la dara de la c'est ce que nous allons c'est moins k plus racine k au carré plus 4 k c0 le tout divisé par 2 nous allons nous allons nous allons donc ça va donner alors k je n'ai pas de pka mais nous allons dire que k c'est 10 puissance moins pka d'accord et là je trouve 6 94 je vous laisse faire l'application numérique 10 puissance moins 5 et ph lihua moins log h3 au plus je le trouve égal à 4 15 d'accord donc ça c'était pour les acides faibles Nji les bases faibles maintenant les bases faibles c'est la même chose c'est par analogie nous allons nous allons nous allons nous allons le lien ph est égal à 7 plus 1 demi de pka plus log c'est 0 d'accord il va sortir un ph supérieur à pka plus 1 donc d'accord je garde cette relation elle est bonne sinon nous allons 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 alors je vais un peu réexpliquer les équations ninja la base B plus H2O qui va donner BH plus plus OH elle est caractérisée par KB la constante de basicité BH plus fois OH moins le tout sur B d'accord qui veut dire le bilan de matière bilan de matière ou la conservation de la matière C0 qui veut dire la coste de la C0 qui veut dire la base elle est faiblement dissociée donc C0 est égal à B plus BH plus ok ou le bilan de charge où je noue le bilan de charge parce que la solution Damon est neutre mais je mou les charges positives ou les charges négatives où je mou comme charge positive il y a BH plus H3O plus qui provient de la dissociation de l'eau égale OH d'accord Damon qui est la première approximation qui m'a je finirai tout à l'heure il y a le milieu acide il y a le milieu acide je néglige quoi je néglige les OH moins ou il y a le milieu basique je néglige les H3O plus là le milieu où je suis là il est basique donc je néglige H3O plus il y a BH plus égale OH moins il y a l'autre l'autre il y a il y a B B est égale à C0 moins OH moins je vais avoir KB égale à quoi est égale à OH moins O carré le tout sur quoi sur C0 moins OH d'accord alors il y a deux situations comme tout à l'heure que ce soit un KB OH moins KB c'est 0 est égale à 0 d'accord nechseb delta li hua KB au carré plus 4 KB c'est 0 ou nechseb la racine wahda positif wahda négatif li hiya moins KB plus racine de KB au carré plus 4 KB c'est 0 le tout divisé par 2 d'accord kéna heavy ou kéna l'okhra lirane enem dit lihia sauf au heavy sauf au lieu d'avoir KB on avait K c'est la même chose d'accord hena vous allez me dire kifè chan kharic H3 plus c'est très simple H3 plus une fois vous déterminez OH moins H3 plus c'est 10 puissance moins 14 sur OH moins ou PH égale à moins H3 plus c'est la même chose d'accord on a une deuxième situation qui nous dit OH négligeable devant C0 qui m'a tout alors je vais écrire ici pour ne pas effacer le tableau la racine de KB C0 et donc nous nous pouvons dire POH POH moins 1,5 log KB moins 1,5 log C0 d'accord POH 1,5 PKB plus moins log C0 d'accord et puis POH pardon POH alors POH est égale à 14 moins POH 14 moins POH 14 moins POH 14 moins 1,5 de PKB plus 1,5 log C0 alors je vais effacer ici juste pour vous démontrer quelque chose parce que il y a deux relations en fonction de PKA et en fonction de PKB voilà Donc, en fonction de pKa, en fonction de pKb, donc on sait que pKa plus pKb est égal à 14, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir pH est égal à 14 moins quoi? 1,5 de pKb plus 1,5 log C0. D'accord? En fonction de pKb, 14 moins 1,5, 14 moins pKa plus 1,5 log C0. Je vais avoir 14 moins 1,5 de 14, je vais avoir 7 moins 1,5, donc je vais avoir plus 1,5 pKa plus log C0. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir deux méthodes, hein? Deux méthodes pour les bases. On tabique la relation. pH est égal à 7 plus 1,5 de pKa plus log C0. Si je trouve un pH supérieur, pH supérieur à pKa plus 1, d'accord? Je garde le pH. Si je ne le trouve pas égal, je vais avoir la relation tout à l'heure. OH moins est égal à 1 moins Kb plus racine Kb au carré plus 4, Kb, c'est 0, divisé par 2. 9 sup OH moins. H3 au plus, le hiya, 10 puissance moins 14 sur OH moins, d'accord? Et puis, pH, c'est moins log H3 au plus, d'accord? Quand il y a un hdokhara, au lieu de trabouh 3, H3 au plus, elle est plus complexe, mais je vous la donne quand même. H3 au plus est égal à Ke plus racine de Ke au carré plus 4, Ka, Ke, c'est 0, le tout sûr de hâdi ou la hâdi kif kifa. Moi, je vous conseille d'utiliser cette question pratique. Je vous conseille d'utiliser cette question à chaque fois que Ka fois Kb est égal à 10 puissance moins 14, que Pka plus Pkb est égal à 14, d'accord? Que P-H plus P-O-H est égal à 14, que P-O-H, c'est comme P-H, c'est moins log OH moins. Que qui me donne comme K-A ou P-K-A, on va dire K-A, c'est 10 puissance moins P-K-A, et puis Kb, c'est 10 puissance moins P-K-B. L'exemple qui me donne, me donne une base morphine avec un K-A qui est égal à 1,33 10 puissance moins 8, et une concentration C0, 0,1. Donc, je vais avoir P-H est égal à 1,33 10 puissance moins P-K-A, c'est moins log K-A, je le trouve égal à 7,87, d'accord? Alors, je vais avoir 7, plus N de nous de 7,87, plus log 0,1. On trouve un P-H de 10,43, il est supérieur à P-K-A plus A, donc il est bon, d'accord? Donc voilà, c'était tout pour l'exercice 1, on passe à l'exercice numéro 2 sur le mélange. On a différents mélanges, on veut calculer leur P-H, exercice 2, exercice 2. Alors, premier cas, Andy, je mélange 10 ml de HCl plus 5 ml d'acide périodique, HCl 10-3. Je n'ai pas écrit la concentration. HCl 10-3, plus 5 ml d'acide périodique, concentration également 10-3. Donc, les deux, c'est quoi ça? C'est un mélange de deux acides forts. D'accord? Aujourd'hui, on a le nombre de molles de H3 au plus total, d'accord? Donc, aujourd'hui, on a le nombre de molles de H3 au plus d'un HCl en multipliant C fois V. Donc, 10-3 fois 10 fois 10-3. Alors, je t'en rappe 10-3 encore une fois. Je vais avoir 10 ml d'acide périodique, d'accord? Je vais avoir 10-5 mol, d'accord? Je vais avoir le nombre de molles de H3 au plus. Je vais avoir 10-3 fois 5 fois 10-3. Je vais avoir 5-10-6 mol. Mais je vais avoir le nombre de molles de H3 au plus total, d'accord? Donc, il va être égal à le nombre de molles de H3 au plus total. Donc, ça va être 1,5, exactement 1,5, 10 puissance moins 5 mol. On a la concentration en H3 au plus total. Le nombre de molles de H3 au plus total, le nombre de molles de H3 au plus total, le tout sur le volume total. Donc, 1,5, 10-5, le tout sur le volume total, 10 plus 5, 10 puissance moins 3. Je vais trouver une concentration de 10-3 M. et pH est égale à molles de H3 au plus, la concentration en H3 au plus, bien sûr, totale. Et normalement, on trouve égale à 3. Donc, ça, c'était pour la première question. Deuxième question. On a pris, deuxièmement, on a pris 10 ml de NH3, 10 moins 3, plus, avec PKA, bien sûr, c'est une base faible, 9,2, plus 5 ml de NH3, la soude, une base forte, 10 moins 3. Où est-ce qu'il y a un mélange de bases faibles? Je connais un H3 plus une base forte. On a pris un mélange d'un acide faible avec un acide fort ou la base faible avec une base forte. La base faible n'est pas considérée. On ne considère que l'acide fort ou la base forte. Ça, c'est une nouvelle concentration dans le mélange. Alors, on a pris le nombre de molles, le nombre de molles de OH moins provenant d'un OH qui est la base forte. Donc, ça va être 5, 10 moins 3, fois 10 moins 3, ça va être 5, 10 moins 6 mol. D'accord? On a pris la nouvelle concentration en OH moins, nouvelle concentration, 5, 10 moins 6 sur le volume total. On a 10 plus 5, bien sûr, on a 1 litre. D'accord? Je vais avoir 10,5. 0,33. Je vais avoir 0,33 10 puissance moins 3 M et H3 plus Mkvjah et 10 puissance moins 14 sur OH moins. H3 plus 10 puissance moins 14 sur OH moins. Oulah, c'est à dire directement, je ne peux pas faire cette étape. On ne peut pas dire, parce que c'est une base forte. pH est égal à 14 plus log OH moins. D'accord? Plus log OH moins. Donc, ça va être 14 plus log 0,33 10 puissance moins 3. Normalement, je le trouve 10,5. En fait, tous les chemins m'entraiment. T'aggdo hedi, t'aggdo hedi, kamen, imidul kum, la même chose. On peut travailler avec H3 plus behedi. Donc, t'hrudj lé. T'hrudj lé. Je vais vous dire t'hrudj. 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 Très bien. Ça, c'était pour le premier cas. Le troisième cas, on avait l'acide acétique. On a 10 ml d'acide acétique, 10 ml d'acide acétique, CH3COH avec un pKa de concentration de 2,510-2. D'accord? PKa c'est égal à 4,76 et que je mélange avec 10 ml de HCOH, concentration 7,510-2 et un pKa qui est égal à 3,8. On a dit ici un mélange de deux acides faibles. D'accord? Et on a dit le nombre de mols de HCOH dans le mélange, le nombre de mols de HCOH, on a dit leur nouvelle concentration, je vais vous montrer, on tabaq la relation, d'accord? Alors je vais calculer la nouvelle concentration C1, il y a le nombre de mols de CH3COH, le tout sur V total, d'accord? Le nombre de mols de CH3COH, 2,510-2, phi1010-3, c'est C fois V, d'accord? Sur le volume total, 10 plus 10, bien sûr, on a 10-3, d'accord? Je trouve 1,2510-2, d'accord? La nouvelle concentration C2, il y a le nombre de mols de HCOH, le tout sur le volume total. Le nombre de mols de mols, c'est 7,510-2, fois 1010-3, le tout sur le volume total, 10 plus 10, le tout 10-3. Vous allez avoir 3,7510-2. D'accord? Bien sûr, il faut savoir que KA1, c'est 10 puissance moins PKA1, et puis également KA2, c'est 10 puissance moins PKA2. D'accord? Nous avons la nouvelle concentration de H3O+. D'accord? Il y a la racine carrée. De quoi? KA1 plus 3,75, 3,7510-2, fois 10 puissance moins 3,8, PKA2. Je trouve 2,4810-3, et le pH, c'est moins log. Le pH, c'est moins log. 2,6, d'accord? Le pH, c'est moins log. 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 D'accord? La suite, la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501